Salut, c'est Guntar et bienvenue pour une petite vidéo de War Thunder pour juste voir les dernières nouveautés qui viennent de sortir. Donc je ne vais pas commencer par la boutique mais je vais commencer par le devblog. Donc il y a un T-80 qui va bientôt sortir, pour les amateurs de chars russes c'est formidable, mais surtout moi ce qui m'intéresse et ce qui intéresse les joueurs francophiles et francophones, c'est le Batignolle Châtillon, char de 25 tonnes et le fameux Batchat qu'on trouvait dans World of Tanks et qui était un excellent char, pas blindé mais qui était par excellence pour moi le charognard qui arrivait sur un mec déjà un peu blessé, qui tournait autour, poum poum poum, et qui partait en courant rechargé. Et bien il va arriver et ça c'est une bonne et agréable surprise puisque moi j'adorais ce char. Et on va regarder un petit peu de quoi il en retourne. Donc le Batchat, 25 tonnes, marqué successeur de la Mixt 13, je ne penche pas puisque c'était plutôt conçu comme un char moyen. Voilà, donc les militaires français n'ont pas donné un avis favorable, il faut se replacer dans le contexte. C'est à l'époque du plan Marshall et donc les Etats-Unis aident les pays européens à sortir la tête de l'eau et surtout face à la menace du bloc de l'Est, donc à l'époque l'Union Soviétique, le plan Marshall, il y avait aussi des chars américains qui étaient offerts gratuitement. Donc quand un gouvernement n'a pas d'argent et qu'on lui dit on vous donne des M47 gratuitement, on prend les chars gratuits et puis ça malheureusement on enterre le projet. Mais c'était un char qui pour l'époque aurait été vraiment formidable. On va regarder ça. Alors la première chose, c'est sa taille supérieure à la Mixt 13. Oui, puisque pour moi je le répète, je ne pense pas que c'était un successeur de la Mixt 13. Donc c'était un char médium, mais déjà dans la conception française, c'est à dire d'avoir un bon canon qui soit capable de détruire de loin une cible, avant même, puisque les charges creuses commençant à être vraiment performantes, ça ne servait à rien d'avoir des gros blindages de 300 mm, puisque une charge creuse, ça perçait 400, 500, 600 mm. Donc à quoi ça sert ? Mieux vaut avoir, je dirais, de l'agilité, être capable de se soustraire au tir de l'adversaire, et c'était autant d'assurance de survie que 300 mm de blindage. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a de fort ? Bon, il a une très bonne vitesse, 65 km heure sur les routes pavées, en marche avant et en marche arrière. Donc ça, je vais le kiffer à fond la caisse. Moi, j'adore les trucs qui vont vite en avant, mais j'adore les choses qui sont capables de reculer aussi très rapidement. Quand on est dans des espaces contraints, des espaces restreints et contraints, comme les villes, ça permet vraiment de déployer un véhicule et vraiment d'avoir une approche très tactique du combat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de formidable, contrairement à certains chars qui vont à 50 km heure devant et qui reculent à 1 km heure. Et quand ils sont trop avancés, ils sont dans la mer de la pluie noire, puisque tout le monde les regarde, tout le monde leur tire dessus et ils se font défoncer la gueule sans rémission. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'excellent et qui est tout à fait dans la philosophie de la cavalerie française, à savoir agilité et rapidité d'action. Donc ça, c'est franchement quelque chose de formidable et qui va vraiment assurer. Donc, voilà un bon canon. Donc, le Batchat, il va être un 90 mm, il va être couplé à un mécanisme de chargement automatique. Donc, là encore, ça va être capable de dépoter et d'envoyer du pruneau à grande vitesse. Donc là encore, c'est quelque chose qui va faire du dégât. Alors, par contre, je ne pense pas qu'il mette dans quel tir il va se retrouver. Mais, voilà. Donc, est un char bien équipé pour faire des ravages parmi l'ennemi, en particulier lorsqu'il opère sur les flancs et engage des cibles à des distances moyennes. Alors, ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Les Français ne sont pas des chars de première ligne. Ce n'est pas ce qu'on appelle les Brawlers, ceux qui sont faits pour aller à la castagne au corps à corps et se filer des mandales à coups de poing. Non, ce sont des chars qui sont vraiment de seconde ligne et qui, du fait de leur grande vitesse, sont capables de prendre des positions de flanc avantageuses dès le début de combat pour engager, par exemple, des axes de pénétration adverse pour les engager de flanc et les détruire. Sa grande cadence de tir permet de neutraliser un certain nombre de cibles avant, éventuellement, de se repositionner et de prendre une autre direction pour tendre d'autres embuscades. C'est vraiment... Oui, c'est ça, c'est cette conception, je dirais, de rapidité d'action et de capacité de destruction assurée par un bon canon et de bonnes munitions. Donc, j'aimerais bien que les munitions soient bonnes et pas des munitions de merde. Juste pour voir comme ça, on va regarder le T-80. Donc, le T-80, c'est un des chars soviétiques qui constitue, on va dire, aujourd'hui, l'armature de l'armada russe. Aujourd'hui, les chars soviétiques... Russes, les soviétiques n'existent plus. Donc, on a les T-72, les T-80 et les T-90. Mais les chars en plus grand nombre aussi, donc c'est T-72, T-80. Donc, voilà, c'est le 125 mm, une plaque de blindage supplémentaire de 30 mm à l'avant de la coque. Il est rapide et agile, canon 125, blindage composite. Donc, l'armour piercing fine stabilisade discarding sabote, le fameux obule flèche, donc pénétration pour la destruction de cibles avec des blindages, justement, composites, comme les chars américains ou modernes. Donc, 470, des obus explosifs et des obus I, donc du classique pour des véhicules et des chars modernes. La chose la plus dangereuse de ces chars, c'est le missile Cobra qu'il est capable de tirer. Mais, bon, normalement, il n'emporte pas 50 missiles. Et je veux dire, c'est quand même des choses qui abîment le canon, enfin, dans la vraie vie. Voilà. Donc, un char qui va être intéressant à jouer quand on est russe. Et là, un char très intéressant. Je pense qu'il va se retrouver en tir 4 ou 5. Enfin, ça, ce n'est pas du tir 6, c'est clair. Mais, ça serait peut-être... Oui, en tir 6. En tout cas, voilà. En tout cas, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un char qui remplace l'AMX 13 Hot. Parce que, franchement, il ne sert à rien. J'en profite pour le répéter. Parce que, je veux dire, on est obligé de se montrer en totalité. Et, je le répète là encore à nouveau, le VAB Mephisto avec son système de missiles sur un plateau qui s'élève à 2-3 mètres et qui est conçu pour tirer par-delà d'une colline. Je veux dire, il n'y a que le plateau qui apparaît. Donc, on s'en fout totalement qu'il est 2 mm de blindage. On s'en fout. Il a 4 missiles près au tir qui est capable de défoncer n'importe quel char sur n'importe quel angle. Donc, on n'en a rien à branler. Donc, c'est ça qu'il faut comme tank destroyer et pas un pauvre amistresse de merde avec un canon de 75 qui sert pas à grand-chose. Sauf si vous prenez un char de flanc. Mais, voilà. Enfin, bref. On passe à la suite. Un nouveau char qui arrive. Allemand. Le TAM. Alors, le TAM, c'est un char brésilien. Je vais regarder parce que je découvre avec vous. Je rentre du boulot, donc j'en profite. C'est un char développé, gna gna, argentin. Non. Ben, vous voyez, c'est pour des chars argentins. Donc, en gros, c'est un Léopard A1 amélioré. Donc, vous voyez, avec du blindage additionnel. Et qui, bon... Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours le canon britannique LCL, 205 mm. Donc, c'est celui qui équipe le Labrahams. C'est celui qui équipe le Léopard. C'est celui qui équipe les chars avant le Challenger. Et c'est celui qui équipe celui-là. Donc, pas beaucoup de changements. Donc, c'est pas, franchement... On a un Léopard de plus quand vous allez pouvoir jouer. Donc, bon, forcément, super, super. Et un truc, moi, qui va m'intéresser un peu plus, c'est le Sergent York. Voilà, le Sergent York. Parce que c'est la DCA et que moi, j'adore jouer la DCA. Je trouve ça très, très rigolo de casser des ailes. Et qui, bon... Était une copie mauvaise du guépard. Mais bon, c'est comme ça. Là, on découvre autre chose. C'est-à-dire, oui, ils vont sortir des hélicoptères. Donc, moi, j'en ai rien à foutre. Parce que je n'utilise pas les avions. Je ne joue qu'avec les chars. Donc, on va retrouver l'AH-1F et le MI-24 Hind. Et donc, ça, c'est des hélicoptères de combat. À la rigueur, moi, je serais plus tenté pour piloter celui-là que celui-là. Parce que le Heinz est vraiment la bête de somme de l'Union soviétique. Ça, c'est quand même un hélicoptère qui a été associé à la défaite américaine au Vietnam. Tout comme celui-là. Le UA et le MI-24. Mais lui, il a été associé à la défaite en Afghanistan. Donc, ce n'est pas mieux. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'autres hélicoptères. Mais je voudrais en profiter pour dire à ces gens que le UA a été mis en service... La conception a débuté dans les années 50. Et il a été mis en service au début des années 60. Fin 50, on va dire en 59-60. Et le premier hélicoptère à turbine du monde est un hélicoptère français. C'était l'Alouette 2. C'était Astarte. Je ne me rappelle plus du nom du moteur. D'ailleurs, il faudrait que je regarde. En même temps, Alouette 2. Donc, c'était un... C'était... C'est pas rapide. Je n'ai pas la fibre. Voilà. Le SNKAS Alouette 2. On va regarder là-dessus. Donc, normalement, c'est... Voilà. Création 19. Donc, on s'en fout. L'Alouette, L'Alouette 2. Tiens, allez, allez. Donc, début 1950. Hop, hop, hop. Disposé d'un projet. Alors, il faut savoir qu'ils se sont inspirés d'un... Grâce à des ingénieurs allemands. Donc, il faut reconnaître ça. Voilà. Et le moteur... Le moteur, le moteur, le moteur... Turbo-moteur. Un Astazu. Voilà. Astazu. Donc, il a été fabriqué en 1955. Et donc, il est... C'est la France qui a mis en service les premiers hélicoptères à turbine. Ce qu'on appelle les hélicoptères modernes. Et qu'aujourd'hui, l'aérospatiale avec Eurocopter est le numéro 1 mondial dans le domaine des hélicoptères civils. Et pas militaire, par contre. Mais, en tout cas, il en vend beaucoup. Donc, moi, le TAM, je m'en fous. Le Sergent York, à la rigueur, ça pourrait m'intéresser. Et voilà les dernières nouveautés qu'on peut acheter. Pour les gens qui seraient intéressés. Il y a une nouveauté qui est intéressante. C'est ça. Le T-55AM. Un tir 5. Franchement, mettre le T-55AM, moi, je veux bien. Donc, c'est un T-55 qui a été boosté parce que vous avez, on va dire, une ceinture complémentaire de blindage. Vous avez toujours un canon de 100 mm. Ouais. Donc, voilà. Ça coûte quand même 60 euros. C'est combien ? Oui, 60 euros. 59,99. J'adore cette approche marketing. 59,99 plutôt que de mettre 60 euros. C'est très con. Donc, c'est en précommande. C'est en attendant la mise à jour 1,81. Et vous avez un titre de Undefeated. Donc, l'invaincu. Vous avez deux bundles qui pourraient intéresser les amateurs russes et américains. Donc, un bundle où vous allez avoir le XM1 et le UA. Et donc, à mon avis, pas très intéressant parce que le UA, sur un champ de bataille, dans la vérité, une 7-62, une 12-7 et il était par terre. C'était pour un hélicoptère de combat. Alors que de l'autre côté, si vous voulez jouer russe, vous allez avoir le droit au gros carton puisque là, vous avez le droit à un hélicoptère de combat, le Eind, avec le fameux T-55. Par contre, le T-55 face au XM1, ouais, je parierais plutôt sur le XM1. Et entre les deux, je parierais sans aucun doute sur le Eind. Donc, voilà. Donc, autrement, vous avez des trucs. Le pack naval, je ne vous le conseille pas parce que franchement, le pack naval, j'apprécie pas trop. Je n'y joue pas de toute façon. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Donc, c'est les dernières nouveautés. Et pour 40 euros, ça coûte cher quand même. 40 euros, vous avez ceci. Donc, des hélicoptères. Donc, pour les passionnés d'hélico. Donc, là, vous voyez, vous êtes à 63 euros au lieu de 99. Le bundle est à moins 30. Donc, est-ce que vous vous laisserez attendrir ? Sachant que moi, si je me... Là, le XM1, c'est un tir 5. Et j'avoue que, ben, ma poule aux odeurs, c'est les américains. J'ai 3 premiums au tir 4 et j'ai 2 premiums au tir 5. Donc, cet art en 5, ben, écoutez, je le prendrais presque. Vous voyez, parce qu'il coûte 60 euros tout seul et il coûte 39,99 euros. Donc, 60 plus 40, ça fait 100 euros. Soyons clairs. Et là, 70 euros, oui, on gagne 30 euros. Ben, voilà, c'est 30%. Je suis très bête. Ça peut être intéressant. Moi, ce qui m'emmerde, c'est ça. Parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir le UA. En plus, franchement, qu'est-ce qu'il va avoir ? Il va avoir... Bon, qu'est-ce qu'il avait, le UA ? Il avait surtout des pods de roquettes. Il avait, comment dire... Quand on regarde ici, il a sûrement des canons de 20 mm, des roquettes. Mais, voilà, c'était pas... C'était un hélicoptère de soutien, mais c'était surtout un hélicoptère de transport de troupes qui était... Ah, c'est le HOG, le... Voilà, bon, enfin... Ouais, alors, bon. En plus, vous avez 2000 gold. 15 jours de premium. Donc, 2000 gold. Ça peut devenir intéressant. 15 jours de premium, ça peut devenir intéressant. Ça coûte combien, ça, le... Le 2000 gold. Hop, War Thunder. Hop. C'est long. 6 euros, ça vous fait gagner 12 euros pour 2000 gold. Donc, ça ferait 112 euros. Et 7,49 euros, donc, pour là, bon, on va dire 5 euros. Ça ferait, même, on va dire, 7 euros, ça ferait plus 15, disons... Ouais, disons que ça ferait dans les... Une vingtaine d'euros en plus, 120 euros. Vous payez 63. Bon, à ce niveau-là, ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Moi, je crois que je vais me laisser tenter par les Américains. Les Russes, peut-être. C'est bientôt mon anniversaire, donc, on sait jamais. Il faut que je regarde un petit peu. Mais bon, pour l'instant, comme je vous dis, je termine de monter les Français, ensuite, je pense monter les Allemands. Moi, j'adorerais avoir du premium côté Allemand. Et, bon, il faudra voir. Voilà, donc, les nouvelles, les nouvelles, l'arrivée prochaine du bâtillon, du bâtillon, complètement neneux, le gars. Du bâtignol, chatillon, char de 25 tonnes, donc le fameux bât-chat, canon de 90 mm, 65 km heure, pratiquement pas d'armure, mais les joueurs français sont habitués depuis longtemps. Un char qui est fait pour flanquer, aller sur des positions rapidement, qui peut esquiver rapidement, puisqu'il va à 65 km heure en marche avant et en marche arrière. Donc, franchement, le char fait pour avoir, justement, évolué d'une manière tactique très fluide sur le champ de bataille, et qui est très intéressant. Donc, on peut imaginer qu'il y aura... C'est même pas on peut imaginer, il n'y aura pas de stabilisateur. Dans les munitions, à cette époque-là, on va encore nous caler que des munitions perforantes, donc du 90 mm. Il faudra espérer, quand même, qu'il ait un bon char, qu'il ait de bonnes performances. Pour les Allemands, ceux qui aiment les Allemands, vous avez le char TAM, qui sera sûrement un tir 5, et que je... Voilà, qui... Moi, ne m'intéresse pas, donc c'était un char... C'est un Léoparain, qui a été légèrement modifié pour être vendu aux Argentins. Voilà. Basta, c'est la seule chose de différente. Vous avez ensuite le Sergent York, voilà, c'est un anti-aérien, voilà, qui va sûrement venir se placer entre le M63 et le M42 Duster, et voilà, donc ça va compléter la branche DCA américaine, qui n'est pas franchement, on va dire, la plus performante de War Thunder. Et enfin, donc, les packs, le T55, donc, deux packs à acheter, un pack pour 70€, mais vous avez, donc, de l'or, si je dis pas de conneries... Voilà, donc, un pack avec le T55 et le Hind, pour les amateurs russes et pour les américains, le XM1 avec le UA. Donc, si vous gagnez au niveau des chars, vous perdez au niveau de l'hélicoptère, parce que c'est clairement pas un hélicoptère de combat. Et, chez les russes, si vous gagnez avec l'hélicoptère, vous perdez avec le char, parce que le char, il a un canon de 100mm. Le canon de 100mm russe n'était pas très performant, alors que là, vous avez le L7, le XM1, sûrement équipé du canon L7 classique anglais, donc, une énième copie, donc, avec des performances tout à fait honorables et qui devraient pouvoir envoyer rapidement à Patress le T55-AM. Celui-là, s'il arrive à tirer son missile, il peut détruire le XM1. Voilà. Et, pour ceux qui sont juste passionnés par l'anti-aérien, enfin, par l'aérien, vous pouvez commander l'américain ou le russe. Mais, franchement, commander un transport de troupes même un peu surblindé et avec des canons, moi, franchement, je préfère ce gros patapouf, là, avec du missile anti-char en veux-tu en voilà, des paniers de roquettes, un canon sous le nez. Mais, c'est quand même autre chose que cet hélicoptère qui n'est pas franchement fait pour la chasse. Voilà. Donc, c'était les dernières nouveautés. Ça, c'est la plus grosse nouveauté et c'est la plus intéressante à mes yeux. Donc, le Batchat qui va arriver. Ouais, on est content. Le T-80, oui, ça, on est content pour les joueurs russes. Le TAM, on est content pour les joueurs allemands. Le M247, Sergent York pour les USA, pour compléter, on va dire, la branche anti-aérienne américaine. Il serait bien qu'ils fassent la même chose pour les français. Et donc, deux packs avec la sortie des hélicoptères incessamment sous peu qui ravira les fans d'hélico, pas moi, mais qui me permettra d'acheter finalement un char avec un truc bonus en plus. Et je vais sans doute prendre celui-là qui va me permettre de jouer et de gagner du pognon puisque, en fait, je gagne du pognon avec essentiellement les américains et les premiums américains. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A la prochaine. Ciao.